A l'établissement Baillefrère, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baillefrère, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre. Polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. A l'établissement Baillefrère, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM1, rue 13, avenir Sher-Armode Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15 Le chef de l'État, le président Makissale, qui s'est rendu au niveau de la banlieue Dakaroise, notamment à Kermassar, qui était la première étape de sa visite. Le chef de l'État, le chef de l'État, a été rendu à l'inondation de la banlieue Dakaroise, qui s'est rendu à l'inondation de la banlieue Dakaroise, qui s'est rendu à la banlieue Dakaroise. Il est donc le chef de l'État, qui s'est rendu à la banlieue Dakaroise, qui a été députée à la banlieue Dakaroise, qui s'est rendu à la banlieue Dakaroise. Je pense que le président Makisal, l'erreur ne peut pas passer pour les gens qui sont en difficulté, 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 qui sont en guerre contre ces inondations. Ce qui a été fait sur les visites du NJEC, c'est que le premier conseil présidentiel de cette inondation, il a dit un discours que le président ne peut pas arrêter les ciels. Le président a dit que le président ne peut pas arrêter les ciels. Il a dit que le président ne peut pas arrêter les ciels. Il a dit que le président ne peut pas arrêter les ciels. Il a dit que le président ne peut pas arrêter les ciels. Je pense que le président Makisal n'a pas eu de doléances sur le plan administratif que nous sommes en département. Mais aussi, j'ai dit que le président, c'est la commune de Yombo Sud qui a donné naissance à Yombo Sud. Yombo Sud a donné naissance également à Malika. Si vous voyez la départementalisation, il y a un problème historique qui va se poser. Parce que les populations qui habitent au niveau de Yombo Sud également vont se lever. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Déjà, au niveau de ce pays, j'allais dire que le président de Yombo Sud qui a dit qu'ils ne sont pas révoltaient. Demandez à ceux qui ont fait un acte administratif commune. Ce qu'ils ont dit, c'est que les problèmes de la décentralisation vont se poser. Parce que l'acte 3 de la décentralisation, c'est limite. La conséquence, il n'y a rien à dire. On en fait un acte 3 sans pour autant évaluer l'acte 1 et l'acte 2. Parce que depuis 1972, avec la création de la ville de Saint-Louis, On est venu en 1996 avec un acte 2. D'ailleurs, c'est l'année de la ville de Massard. En 1996, on l'a fait la commune. C'est l'acte 3. Lorsque vous êtes arrivés au pouvoir, nous posez que, je pense, que l'on a fait l'évaluation, autrement qu'il a fait des discours. Sur l'acte 3,13 milliards, on l'a fait de 30 milliards. On l'a fait de l'annonce. On a demandé un pré-rapport pour les familles. On a fait de 760 milliards dont c'était prévu pour les 10 années. Durant les 10 ans, 2012-2022. C'est un des cas qui s'est misé à l'entrée de la ville de Saint-Louis, On a fait la commune et on a fait un problème sur l'entrée de l'acte 3,14 millions de dollars. On a fait de la commune et on a fait un problème. Nous devons parler de cette commune. Les autres, nous devons l'apporter, Nous devons l'annonce à l'audit de l'annonce. Nous devons parler d'une annonce avant de mettre 13 milliards. J'ai l'impression que vous allez nous lancer dans une course de des milliards. Parce que depuis les études, on le balance sur des milliards d'euros d'euros. C'est ce que les Sénégalais répondent aux préoccupations des populations. A ce que nous commençons, je vous doute. Parce que la mobilisation, c'était une collaboration politique. Alors qu'elle ne devait pas être le cas. Les Sénégalais connaissent ce qu'ils veulent. Ils connaissent ce qu'ils méritent. Mais les Sénégalais n'ont pas été le cas. Ils ont dit qu'ils ont dit que les 100 000 ou 4 000. Ils ont dit qu'ils ont mobilisé les affaires. Ils ont dit qu'ils souffrent de l'enfer. Ils ont dit qu'ils veulent. Ils n'ont pas mérité la souffrance. Mais ce qui a été dit, le président de l'Aripic a échoué sur son discours. A Kermasar qui a fait la séparation et la départementalisation. C'est un acte politique. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Il s'agit d'un homme qui a fait de la même partie. Il n'y a pas de l'enfant. Et il y a des idées politiques. Il ne faut pas le dire. Il n'y a pas de l'infant. Il y a des propositions. Il n'y a pas des idées de la politique. Il s'agit de l'infant. Il y a des idées de l'enfant. Il n'y a pas de l'affaire. Il n'y a pas de l'affaire. Il n'y a pas de l'affaire. C'est ce qu'on veut de la politique et de se positionner sur le plan politique au niveau de ses localités. Si le département n'aura qu'une région de Kuala, la région de Kuala fait face à des difficultés liées aux inondations. Aujourd'hui, le département ne peut pas solutionner les problèmes liés aux inondations. Ce sont les structures de l'Etat, l'onance et les agiroutes qui ont travaillé au niveau de ses localités. Ils ont travaillé au niveau de ses localités. Si le département n'aura qu'un département, ils doivent gérer les inondations. Il n'y a pas d'autre. Nous allons aller sur la chaîne sur YouTube. Il y a aussi une vidéo sur le Rémy. Dini, Ada, Tiosan et tout ce qui a fait l'activité de Rémy. Il y a aussi une vidéo sur le Rémy.